Bienvenue sur MCK, votre chaîne de référence sur YouTube. MCK c'est une vidéo par semaine sur l'immobilier et les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Dans cette vidéo, qui se veut pratique, nous parlons des différentes étapes menant à l'acquisition d'un appartement. Les points évoqués dans cette vidéo ont été recensés sur la base de l'expérience de différents acquéreurs. Vous avez finalement décidé de devenir propriétaire d'un appartement, vous avez pu réunir les fonds nécessaires. Quelles sont les prochaines étapes ? Combien de temps ça prend ? Si vous vous posez ces questions, cette vidéo est pour vous. Bien que nous discutons de l'exemple spécifique d'appartement, les éléments suivants s'appliquent aussi bien à l'acquisition d'une villa. Avant de continuer, si ce n'est pas encore fait, aimez la vidéo abonnez-vous à notre chaîne. Vous rejoindrez ainsi une communauté de milliers d'abonnés et ne manquerez rien dès nos prochaines vidéos. Restez avec nous jusqu'à la fin, nous vous donnerons des estimations de prix pour les différents aspects mentionnés dans cette vidéo. La première étape, c'est la recherche du bien. Faites vos recherches sur Internet, MCK vous propose plusieurs vidéos présentant des promotions immobilières de bon standing. Une fois que vous aurez une short liste de promotions, prenez le temps nécessaire pour visiter leur site web et leurs pages sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Lisez surtout les retours négatifs sur ces pages pour vous faire une idée des problèmes récurrents qu'ont rencontrés d'autres clients et aussi voir comment le promoteur les approche. Testez leur relation avec les clients en envoyant un e-mail de demande d'information. La durée de cette étape est variable dépendamment de ce que vous recherchez. Si vous avez le financement en place, nous vous conseillons de contacter le promoteur et de leur demander de vous proposer que les disponibilités immédiates. Cette étape prend six mois environ. La seconde étape, le paiement. Après avoir confirmé le sérieux du promoteur et informé ce dernier de votre intérêt pour l'appartement, vous devrez procéder au paiement. Cette étape est assez courte d'autant plus qu'il s'agit d'effectuer un transfert bancaire. Si vous êtes à l'extérieur du pays, demandez au promoteur s'il dispose d'un compte bancaire hors de la Côte d'Ivoire, certains ont des comptes en France et d'autres pays. Cela facilitera les transactions. Une fois vos transferts confirmés, le promoteur devra vous envoyer les reçus de paiement dans les meilleurs délais. Vous pouvez compter trois à quatre semaines pour cette étape. La troisième étape, la signature du contrat. C'est bien l'étape la plus fastidieuse, il s'agira d'échanges, principalement par e-mail, entre vous, le promoteur et le notaire désignés. Il faudra bien vérifier tous les détails que vous enverrez pour éviter des retards dans le traitement de votre dossier, d'autant plus que cette étape peut facilement prendre deux à trois mois. Une fois que le notaire a fini le traitement de votre dossier, il le renverra au promoteur et ce dernier vous convoquera pour la signature du contrat. Très important, si vous vivez hors de la Côte d'Ivoire et que vous désirez vous faire représenter par une personne pour la signature des documents inhérents à votre acquisition, il vous faudra produire une procuration, la légaliser à l'ambassade de la Côte d'Ivoire dans votre pays de résidence et l'envoyer à votre représentant. Quatrième étape, réception de la clé. Toute la paperasse est maintenant achevée. Le promoteur vous donne rendez-vous pour la signature des documents finalisés et la réception des clés de votre appartement. Vous recevrez entre autres une copie de l'extrait topographique ainsi qu'une attestation d'acquisition. Une visite d'état des lieux sera aussi programmée. C'est fait, vous êtes maintenant propriétaire. Vous pourrez boucler cette étape en une ou deux semaines faciles. Cinquième étape, travaux d'aménagement. Oui, vous avez bien lu. Même si l'appartement que vous venez d'acquérir est neuf, en fonction du standing et du promoteur, vous aurez sans doute à faire des travaux d'aménagement. Menuiserie bois, menuiserie métallique, électricité, plomberie et peinture pour ne citer que ceci. Cette étape peut prendre entre trois et six mois en fonction de l'étendue des travaux à effectuer. En outre, profitez pour faire vérifier les installations électriques et de plomberie de l'appartement pour éviter des surprises. Sixième étape, raccordement au réseau électrique et d'eau. LBTP Securel, CIU et la Sodeci seront vos prochaines destinations. Certains documents que vous avez reçus du promoteur seront nécessaires pour les démarches de raccordement et de dépose de compteur. Vous devez compter de trois à quatre semaines pour boucler cette étape. Après ça, c'est fait. Vous pouvez maintenant déménager ou mettre votre appartement en location. Combien tout cela coûte-t-il finalement ? Comme promis, nous vous donnons des chiffres pour que vous ayez une meilleure idée. Pour un appartement de quatre pièces de stand-in économique chez le promoteur à doigts, le prix de vente est de 26 millions de francs CFA. À cela s'ajoute 1,250,000 pour les frais de notaire. Pour les travaux d'aménagement, il faut compter environ 2 millions pour les travaux d'électricité, de plomberie, de peinture et de menuiserie bois. Si vous comptez refaire la menuiserie métallique ou installée d'espli, la facture peut facilement monter à 4 voire 5 millions de francs CFA. Enfin, pour les démarches de raccordement au réseau électrique et d'eau, ça vous reviendra à un peu moins de 500 000 francs CFA. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, aimez-la et abonnez-vous à la chaîne. Elle a nécessité plusieurs heures de travail et votre contribution nous donnera de la force. Merci d'avoir regardé cette vidéo !